Générique Gargantua, c'est géant. Mais oui, souvenez-vous, ce personnage né de l'oreille de sa mère et de l'imagination d'un auteur François Rabelais, humaniste et facétieux, un peu contre les conventions, avec ce personnage à la fois ballot et intello, il a eu envie de montrer que tous les géants n'étaient pas forcément des méchants. On fait le point culte sur la question. Je m'appelle Alcofribas Nasier, auteur de carme et abstracteur de quintessence. Certains critiques avouaient dit de moi que j'ai stoué... Un demi-artiste ! Oh, oui, un demi-artiste, c'est vrai, ils ont dit ça, mais ils ont dit aussi que j'ai stoué... Une semi-broutille, un intermittent de la poésie, un foutre cul et un mange-merde ! Ouais, et c'est justement pour une seule raison qu'avant de lancer les hostilités spectaculaires, il convient de vous mettre en garde. Espaule de moutons aux capres, croustes de pastés frégassés, escurgeons, escargots, grunwhale, raisins, pain, sel, vin ! Non, 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 non... Non, 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 non... Pourquoi Rabelais et Gargantua ? Moi j'ai découvert cet auteur quand j'étais en CM1, c'est un professeur en CM1 qui m'a fait découvrir cette oeuvre-là, le personnage, le carnaval, le personnage caricatural, la langue aussi, le vieux François. Pourquoi c'est important d'étudier Rabelais et Gargantua à l'école ? C'est quand même Rabelais qui a inventé presque la langue française dans le sens où l'imprimerie vient d'arriver en Allemagne, on a les textes italiens antiques qui ressortent à ce moment-là, qui sont imprimés, qui sont diffusés partout en Europe et Rabelais, lui, ce qu'il fait, c'est qu'avec ses camarades, avec son cénacle, il chope ces textes-là, il les apprend et c'est ce qui va constituer l'oeuvre rabelaisienne. C'est toute la base antique et c'est même la base de la Renaissance. François Rabelais, bien entendu, parce que François Rabelais s'amuse de la langue et pour créer des anagrammes, des énigmes littéraires, notamment Alcofribas-Nasier, je vous laisse le soin de démêler cet énigme. Ah, si on le remet dans l'ordre, ça fait François Rabelais ? Peut-être. J'ai trouvé trop fort. Alors bien sûr, pentagréolique, parce qu'on a pris un nom commun et un suffixe qu'on a collé et ça fait un mot nouveau, on invente un langage et c'est ça la force de Rabelais, s'amuser avec créer la langue française en vrai telle qu'on la connaît aujourd'hui en faisant des mélanges alchimiques. Et pentagruel, c'est pas votre fils par hasard ? Pentagruel, oui, dans une autre pièce. Gastronomie physique et sportive, c'est de la nourriture physique et intellectuelle. C'est ce que vous voulez rabeler pour tout le monde. C'est ce que vous voulez rabeler, exactement. La feste, bien sûr, parce qu'il y a bonbance, parce qu'il y a beuvance, parce qu'il y a plein de choses, il y a l'outrance. De dire, il faut que j'aille changer de costume juste après, attention le pied de la roulette, enfin tout ça. Donc tu traverses plusieurs émotions en fait dans la pièce. Vous êtes pas des fois mal à l'aise par rapport aux scènes, par exemple quand l'acteur... Tu sais pas, Guigui, tu peux répondre ? Dune, c'est pas mon vrai corps que je montre, donc il y a une distance de base. Après, quand on traite de ce roman, on s'aperçoit vite qu'on est obligé de passer par là, parce qu'il y a des choses qui sont racontées, qu'on est... Enfin, ça parle de ça. En vrai, ça parle d'être soi-même et quand tu arrives dans ce monde, t'es à poil. Donc ta personne, toi, c'est pas avec tes habits, c'est pas avec tes marques, c'est pas avec un jean. C'est toi, t'es toi-même en vrai quand t'es à poil, quoi. Ma mère ! Oui, mon fils ? J'ai par curieuse expérience inventé le moyen le plus excellent de me torcher le cul. Ah oui ? Oui. Laquelle ? Eh bien, une fouet, je me torchais du satin d'une damoiselle, une autre fouet d'un cache-nez en velours, mais la dorure qui estouée m'escorcha tout le derrière. Bon, ce mâle passa en me torchant d'un châtre, mais dans un buisson, mais ses griffes m'exulcerèrent encore tout le périnée. Et lequel de ces torches-culs trouvas-tu meilleur ? Eh bien, je dis et je maintiens qu'il n'y a tel torche-cul qu'un nouaison bien du tout. Oui, mais oui, pourvu qu'on lui tienne la thèse entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté myréfique, tant par la douceur, dit celui du V, que par la chaleur tempérée de l'ouaison, laquelle facilement est communiquée du brouillot culier jusqu'à parvenir à la région du cœur. Ce décor, c'est quand Gargantua part à Paris ? C'est une drôle de machine ? Oui, il représente plein de choses, ce décor. C'est à la fois la roulotte des comédiens qui vont venir raconter l'histoire de Gargantua. Là, il y a une protection. Il y a une protection qui permet au conducteur d'être à la fois protégé de l'extérieur, en même temps d'en être prisonnier. Là, il y a une espèce de voile. Oui, c'est des nageoires. En fait, Jean-Luc Tournet, le scénographe, en travaillant en intelligence avec Alba Noniac, la régisseuse, ils ont réfléchi au poisson des abysses. C'est l'esprit de Léonard de Vinci qui a servi pour les décors ? Oui, on s'est inspiré de certains croquis, notamment des machines de guerre qu'il avait fait, des tanks qu'il avait imaginés, et en même temps des objets volants, parce que les premiers hélicoptères ont été imaginés par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci et François Rabelais ? Le génie de la Renaissance, tout simplement. Est-ce que tu savais que les géants, c'était sympa ? Je pensais que ça faisait peur, que ça mangeait les humains. Non, mais dans les histoires, mais... Et là, j'ai trouvé un géant assez drôle, qui faisait plaisir aux enfants. Tous les traits des personnages étaient exagérés au maximum pour faire rire, pour faire ressortir les expressions, et franchement, je trouvais ça très beau. Ça donne envie de vivre joyeux. Oui, voilà. C'est ce qu'ils disent, hein ? Oui, ça donne très envie. J'avais envie de rester sur mon siège et pas partir dans le bus. C'est vrai qu'ici, peu de perfection tu as appris, sinon sur le rire. Mais mieux c'est de rire que de larmes esprits, parce que le rire, c'est le propre de l'homme. Alors, et si on devait retenir une morale dans l'histoire que vous proposez comme ça à ce public familial, des jeunes et puis des parents ? Le parcours initiatique de Gargantua, c'est tout le combat de sa vie qui est intéressant, je pense. C'est de se dire qu'il y a des combats à mener tout au long de sa vie, et que pour devenir un prince accompli, en fait, on ne naît pas géant, on le devient. Ah, c'est fort, ça. Ce serait ça. Ça me rappelle un truc, mais c'est pas mal. Je vais la garder. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada